C'est clair que nous sommes venus ici aujourd'hui pour passer à la démolition des constructions anarchiques, érigées sur la baie d'Ingalema. Aujourd'hui c'est le premier jour, évidemment, ça va continuer. L'opération va continuer jusqu'à la fin de la semaine. Moi-même je suis présent, vous avez suivi, j'ai supervisé moi-même cette opération. Et j'avoue que je suis quand même assez satisfait de voir que la population a soutenu l'opération. Et à partir de la semaine prochaine, je pense qu'on va sanctuariser ces sites pour le bénéfice des mamas maraîchères, ainsi qu'aux gens qui pourraient développer la pisciculture. Moi j'ai fait ma part dans mon boulot, il appartient à la police de faire la sienne. Je pense qu'à mon niveau, je vais continuer à faire les suivis. L'opération a commencé aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle va se construire jusqu'à la fin de la semaine. Et à la fin, nous pourrions sanctuariser ces sites, comme je l'ai dit, au bénéfice des mamas maraîchères, ainsi qu'aux pêchères qui pourraient développer la pisciculture à cet endroit. C'est un espace assez approprié pour la pisciculture, ainsi que pour la culture de riz. Les gens qui étaient en train de construire leur maison ici, évidemment, sont un peu dans la détresse, c'est tout à fait normal. Mais j'attire quand même l'attention à notre population quinoise que les chefs coutumiers n'ont aucun droit de vendre des espaces ici, de vendre des espaces d'encre. Les terres, ici, dans la ville de Kinshasa, la ville est un centre extra-coutumier, et les droits coutumiers ne désertent pas, quand bien même ils ont l'habitude de le faire au niveau de l'arrière-pays. Même au niveau de l'arrière-pays, ils n'ont pas ces droits-là. Ils sont là pour faire le vigile, pour la sécurisation, la surveillance, pour éviter que n'importe quel intrus vienne occuper des espaces. Les chefs coutumiers n'ont aucun droit, j'y assiste. Les chefs coutumiers n'ont aucun droit de vendre des espaces de terre, de vendre des terrains ici à Kinshasa ou même ailleurs. La politique, je dirais, sociale, notre politique sociale, nous pousse quand même à considérer certaines situations et surtout ne pas laisser les gens dans des difficultés. Comme ça que nous avons mis en place une commission qui a travaillé d'arrache-pied pour identifier d'abord tous les occupants anarchiques, ainsi que voir la possibilité de comment les indemniser au cas par cas. Sous-titrage Société Radio-Canada